Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Delphine et ma chaîne est d'aider à la parfumerie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous êtes fan de parfums. Aujourd'hui je vais vous parler des derniers achats parfums et bougies que j'ai fait dernièrement. On va aussi un peu parler voyages car je suis allée à Madrid dernièrement. Et je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous montrer quelques images sympas que j'ai prises là-bas et vous dire quels sont les magasins qui d'après moi valent la peine, quelles sont les marques plus confidentielles que vous pouvez trouver là-bas, etc. Cette vidéo-ci sera donc un mélange de hauls et de vlogs. J'espère que ça vous plaira. Début octobre, j'ai eu l'occasion de faire un voyage à Madrid. C'était juste fabuleux. J'ai pu profiter du bon temps, de l'architecture, goûter plein de tapas différents et abuser de la sangria. Le quartier dans lequel nous avons séjourné était juste parfait parce qu'on était vraiment pas loin du centre de la Plaza Mayor. C'était un quartier assez animé avec plein de petites terrasses et bars à chaque coin de rue. Il y avait vraiment l'embarras du choix. Pour ceux que ça intéresse, on a séjourné dans le quartier de la Latina à la Plaza de los Correos. C'est un quartier que je recommande si vous avez envie un jour de faire un petit city trip à Madrid et d'être dans un quartier où il y a pas mal d'ambiance mais qui reste quand même assez familiale aussi. A chaque fois que je voyage, j'essaye aussi de pouvoir acquérir une fragrance ou deux dites difficiles d'accès ou en tout cas que je ne trouve pas facilement en Belgique. Sachez qu'à Madrid, vous avez un vaste choix de parfumeries. Vous avez bien sûr Sephora, El Corte Inglés, Primor, la parfumerie à Julia. Toutes ces parfumeries se trouvaient pas loin de notre Airbnb dans les environs de la Calle Gran Via. J'ai adoré aussi notre Airbnb sincèrement. Il était vraiment super pratique, bien situé, très confortable. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Sachez que dans les magasins que je vous ai cités, vous allez essentiellement trouver des parfums de designers traditionnels. Mais j'ai aussi trouvé par exemple dans le Sephora qui se situait pas loin de notre Airbnb, les marques Julieta Seguen et Annie Goutal par exemple. Primor, c'est vraiment un magasin très classique donc si vous êtes à la recherche de marques de niches, passez votre chemin. Roulien, il y avait notamment la marque Mikalef, Nishané, Montal et Monserrat. El Corte Inglés, celui qui est pas loin de la Plaza de los Caros, il vend notamment la collection privée de Chloé ainsi que celle de Bulgari donc c'est quand même assez intéressant. Mais d'après moi, si vous aimez les collections privées et marques de niches, le Corte Inglés à voir absolument à Madrid, c'est celui qui est situé à la Calle Velasquez. Là, vous allez trouver la collection privée de Carolina Herrera, celle de Guerlain. Vous allez trouver aussi du Jomano London, Kylian, Bayredo, Penaligon, Frédéric Malle, Diana Terencey et trop diptyque. Ça vaut vraiment la peine de s'y rendre. Sachez que l'OEWI, c'est une maison espagnole. Vous pouvez trouver par conséquent cette marque assez facilement un petit peu partout à Madrid. C'est assez chouette à aller découvrir. Après, j'avais aussi envie de découvrir une boutique spécialisée dans la parfumerie de niche. Et j'ai donc choisi la parfumerie du même nom, niche, en me disant qu'avec un nom qui va droit au but, j'allais forcément y trouver mon bonheur. Alors, je dois vous dire que j'étais un petit peu déçue dans le sens où la parfumerie niche qui est située à Madrid, en fait, elle est minuscule. Et vous ne trouvez pas grand-chose comme marque. Vous trouvez essentiellement du Mikalev, du Nishanek, Zerjoff, Atelier des Ors et Fragrance du Bois. Alors, sachez cependant qu'on ne trouve pas la fragrance minuit et demi pour ceux qui voudraient savoir. Vous trouvez aussi la maison Stefano Bertlucca. En réalité, la boutique niche qui est la plus grande et qui est donc celle qui vaut vraiment le coup, elle est située à Marbella. Sachez que vous pouvez commander sur leur site internet. Et là, vous avez vraiment un choix qui est vraiment immense et qui est très intéressant. Donc, pareil, vous aurez le lien en bas d'informations. Alors, lorsque je me suis rendue à la boutique niche à Madrid, j'ai trouvé que la vendeuse n'avait pas vraiment l'air de s'y connaître beaucoup, je dois dire. Mais j'ai quand même pu trouver mon bonheur. Je vais vous mettre en bas d'informations le lien vers un article qui m'a été très utile sur Pless. Il vous répertorie toutes les adresses à connaître en matière de parfumerie. Si vous allez à Madrid avec toutes les marques que vous pouvez trouver par magasin, sincèrement, c'est vraiment l'article que j'ai utilisé pour moi pouvoir faire mon shopping. Je le trouve vraiment très intéressant. Donc, vous aurez le lien bien évidemment en bas d'informations. La première fragrance que je me suis offerte, c'est Amethyst Ace de Carolina Herrera, donc dans la collection Herrera Confidential. Il s'agit d'un 100 ml et c'est une fragrance qui est vendue à 271 euros. Il s'agit d'une concentration haute parfum. La collection privée Herrera Confidential est un hommage d'une fille à sa mère. Carolina a voulu réinterpréter l'élégance intemporelle de sa mère en l'alliant à l'art de parfum venu du Moyen-Orient. Inspirée de la pierre Amethyst, c'est en fait la dernière création de la gamme Herrera Games. Et ce parfum est sorti en 2021. Il évoque l'ingéniosité, l'imagination et l'implication nécessaires pour transformer n'importe quelle idée en un objet de désir semblable à un bijou. Le flacon a aussi été inspiré par la couleur de l'Amethyst et a été travaillé tel un bijou. Il s'agit d'un aromatique gourmand échypré. Ce parfum a été créé par Véronique Neiberg et Alex Lee. Dans la composition, vous retrouvez de la cardamome, du poivre rose, de la lavande, du café, de la vanille, du patchouli et du bois de cachemire. Je vous avoue que j'aime énormément ce contraste entre le côté apaisant de la lavande et le côté stimulant du café. La lavande féminisée, c'est une tendance en matière de parfum à laquelle j'accroche beaucoup. On est dans la fameuse lignée de Montguerlin, de Libre, d'Yves Saint Laurent, etc. Carolina Herrera, la collection classique, elle peut parfois manquer un peu de classe. Ce sont des parfums de masse. Mais néanmoins, il faut reconnaître que ce sont des parfums qui plaisent beaucoup. Et vous allez recevoir toujours beaucoup de compliments apportant ce genre de fragrances. La collection privée, elle a ce côté plus luxueux qui manque à la gamme classique. Par contre, sachez qu'elle est super difficile à se procurer. En Belgique, elle n'est vendue nulle part. Même en ligne sur internet, c'est très compliqué de mettre la main dessus. J'ai donc sauté dessus lorsque je l'ai vue à Madrid. Pour être franche avec vous, j'ai l'impression qu'en dehors de Dubaï et compagnie, c'est presque impossible à trouver. En tout cas, sachez que cette collection privée est vendue à Madrid. Et mis à part cela, je pense qu'il est possible de pouvoir la trouver dans des grandes boutiques très prestigieuses du type Arottes, par exemple. La tenue et le siège de ce parfum sont vraiment très bons. Entre nous, j'ai beaucoup hésité avec Bronze Tonka. Et finalement, j'ai opté pour Améthyste parce que j'ai trouvé que cette fragrance-là était plus facile à porter dans la vie de tous les jours. Sachez cependant que j'ai eu la possibilité d'obtenir un échantillon de Bronze Tonka. Donc, je vais me permettre de vous en parler également dans cette vidéo-ci. Donc, Bronze Tonka de la collection Erera Confidential Concentration Haute Parfum. C'est un parfum qui représente la parfumerie arabe classique. Donc, vous êtes sur un oriental au caractère fort et au note chaude, sucré. Et c'est un parfum qui est quand même assez unisexe. Il s'agit d'un oriental vanillé qui comprend dans sa composition du café, du hou, du cypriol, fève tonka, safran, boîte centale et bain-joint. Sachez qu'il y a un fort côté ténébreux et liquoreux qui ressort de cette fragrance. C'est vraiment l'oriental par excellence. J'adore, mais j'ai la sensation que j'ai déjà beaucoup de fragrances de ce genre-là dans ma collection. C'est pourquoi j'ai préféré acquérir Amethyst. Sinon, la tenue et le siège de Bronze Tonka sont vraiment très bons et je me vois acheter cette fragrance plus tard. J'ai également reçu en échantillon Bewitching Yasmin de Penaligons, concentration haute parfum. C'est une fragrance qui est vendue à 235 euros. Penaligons est une maison londonienne qui est établie depuis 1870. C'est donc une maison qui met à l'honneur la parfumerie à la britannique. Cette maison fut créée par un barbier qui a su se faire sa place à la cour d'Angleterre. Sa première fragrance, Amambouke, fut inspirée des bains turcs. Les flacons sont très caractéristiques. La maison est connue pour ses flacons en verre et le joli petit nœud que l'on peut retrouver au niveau du cabochon. C'est très chic. Bewitching Yasmin fait partie de la collection Portrait qui se distingue des autres parfums traditionnels de Penaligons. L'emballage est conçu par l'illustratrice islandaise Christiana Williams. Les flacons de parfum Portrait sont fabriqués avec des bases en verre légèrement plus lourdes que les flacons classiques. Et chacun est surmonté d'une tête d'animal poli à la main, inspirée par le personnage qu'il représente. Maintenant rentrons un petit peu plus dans l'univers de la fragrance Bewitching Yasmin. Yasmin a les yeux rivés sur Londres et sur le parti idéal. Son parfum oriental incarne une union voluptueuse, jasmin, encens et oud. Une célébration à la gloire de la sensualité. Qui pourrait résister ? Bewitching Yasmin, c'est un embré floral qui a été lancé en 2017 et qui comprend dans sa composition du jasmin, de l'encens, de la cardamome, du café, un accord sapin, de la vanille et du bois d'agar. Il s'agit d'un jasmin qui, on pourrait le croire de par sa composition, serait rendu vraiment badass. Mais n'oubliez pas qu'on est sur du Penaligons. Le style anglais c'est toujours plus délicat et assez facile à porter de façon générale. Donc n'ayez pas peur du côté encens. Le jasmin est certes moins floral que la plupart des fragrances qui mettent cette fleur à l'honneur. Ici c'est plus boisé et un petit peu plus chaud également. C'est une fragrance qui joue beaucoup sur les genres. On ne sait pas trop si c'est féminin ou si c'est masculin. Personnellement j'aime beaucoup. Alors sachez que je n'en suis pas à mon premier essai chez Penaligons. J'aime beaucoup le concept et le style de la maison. Mais je n'étais jamais parvenue à trouver une fragrance pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur. Il y a toujours un je ne sais quoi dans la composition qui me dérange à chaque fois avec chaque fragrance que j'ai pu tester ou que j'ai pu acheter jusqu'à présent dans la maison. Donc sachez que cette fragrance-ci elle m'a convaincue. Je me vois acheter ce parfum. C'est la fragrance qui me réconcilie avec la maison sincèrement. Je suis très contente que le vendeur me l'ait fait découvrir parce que le jasmin s'il est présent en trop grande quantité. Je vous avoue que moi j'ai tendance à ne pas trop aimer. Donc de par moi-même je vous avoue que je n'aurais pas été sentir la fragrance. C'est un tort parce que du coup je suis passée à côté de cette magnifique création pendant tout ce temps de cette idée préconçue que j'avais. Et je dois dire que ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur des vendeurs qui servent à la perfection nos goûts. Donc là je dois dire que j'ai vraiment été extrêmement bien conseillée. Ensuite passons à Cool de Bahreïn de Stefan Humbert Lucas 777. C'est une autre parfum, je l'ai acheté en format 100 ml et c'est une fragrance qui vaut 155 euros. Stefan Humbert est un peintre et poète à la base. Il est convaincu que chaque couleur possède une senteur. Selon lui il ne crée pas de senteur, il les associe comme il associe les couleurs pour obtenir une composition harmonieuse. Il dit aussi pour faire un beau parfum j'en crée un autre. Paris est mon flacon, le monde est mon parfum. Il a ouvert une boutique laboratoire qui associe parfum et peinture et avec l'aide de parfumeurs Henri et Sorsana qui est connue pour avoir créé des fragrances pour l'artisan parfumeur, Rémi Nessence et Annie Goutal notamment, Stefan a pu exprimer d'autres facettes artistiques pour lesquelles il a un attrait. La collection 777 met en avant des fragrances plutôt orientales puisque cette collection est inspirée de ses voyages au Moyen-Orient. Le nombre 7 représente le bonheur, la perfection et la sagesse. C'est le symbole de la chance, de la protection et de la paix. Cette fragrance-ci fait référence au Kohl, donc c'est-à-dire le maquillage qui est utilisé pour souligner les yeux. Ce produit était fort prisé par les égyptiens et c'est un produit qui est toujours utilisé au Moyen-Orient. Il s'agit d'un ambré boisé qui a été lancé en 2013 et dans la composition on retrouve de la résine, des notes sucrées de Nougat, violette, iris, ambre, gris, boîte centale, baumier du Pérou et musc. J'étais à la recherche d'un beau poudré dans une maison de niche que je ne connaissais pas encore et j'ai trouvé mon bonheur avec cette fragrance. Le corps d'iris et de violette fait penser à l'odeur de poudre de maquillage d'autrefois. C'est un beau poudré mais travaillé de façon moderne et chaude. Un poudré gourmand et oriental en somme, tout ce que j'adore. Un parfum hyper sexy et féminin mais sans en faire de trop. A trop vouloir acquérir une fragrance séductrice, on peut vite tomber dans le too much. Ici c'est séducteur mais de façon au moins tape à l'œil. C'est plus subtil mais ça fait quand même son effet. La tenue est bonne, le siège est subtil. Dernière fragrance que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci, il s'agit de Sea Daffodil de Jo Malone London. C'est d'une colonne en format 100ml et ce parfum-ci vaut 135€. J'aime bien me rendre de temps en temps en corner pour découvrir les nouveautés et rester up to date par rapport à ce qui se fait dans la maison. Jo Malone London, c'est une maison d'origine anglaise qui vous propose des colonnes faciles à porter, au chic intemporel mais tout en étant original. Vous pouvez aussi superposer plusieurs fragrances l'une sur l'autre pour vous individualiser. C'est le concept du fragrance combining. Ce parfum normalement il n'est plus commercialisé parce que c'était une édition limitée qui était sortie durant l'été 2022. Néanmoins il restait encore quelques flacons à lino de rue neuve donc j'en ai profité. C'est frais, floral, solaire, accompagné d'une note salée d'eau de mer très présente. C'est ce qui m'a fait avoir un coup de cœur instantané. C'est la fragrance idéale à porter en été quand il fait chaud sincèrement. En plus avec Jo Malone London, vous avez le service qui va avec. Les emballages sont faits devant vous, c'est super élégant. Ça vaut la peine d'aller en boutique ou en corner pour ça. C'est la touche luxueuse en plus qui fait tout. Par contre la tenue comme d'habitude avec Jo Malone London, il ne faut pas s'attendre à un truc incroyable. Cependant j'ai reçu des compliments avec cette fragrance. Pour vous en dire un petit peu plus sur l'univers de cette fragrance, promenez-vous le long des dunes balayées par les vents au bord de la Méditerranée, léchant doucement le rivage et lorsque les bancs de sable chauds cèdent sous vos pieds, vous pourriez apercevoir une petite flore blanche tournée vers la mer. Sous un ciel ouvert d'un bleu infini, les températures grimpent en flèche à la fin de l'été. Des conditions parfaites pour cette petite flore à matrice au soleil, car elle ouvre ses pétales dans la chaleur de l'après-midi pour se prélasser dans les rayons et boire les embruns salés. C'est une fragrance qui a donc été lancée en 2022 et qui a été créée par Alexis Dadier. Dans la composition vous retrouvez de la mandarine de poivre rose de l'Ylang-Ylang, Cidafedil, Boite Centale, Vanille et Vétiver. Mais du coup j'imagine que j'ai éveillé votre curiosité, qu'est-ce que c'est que le Cidafedil ? Bien il s'agit de la jonquille de mer, bien qu'elle ressemble indéniablement à son homologue non marin, elles ne sont en fait pas apparentées. Il s'agit plutôt d'un proche cousin du Narcisse, petit et pâle, malgré son penchant pour le soleil. Ce matelot ne se soucie pas de respecter les règles du jeu, par exemple, pourquoi se faire polliniser par les abeilles alors que l'on pourrait se faire polliniser par les papillons de nuit ? Et pourquoi ne pas se faire appeler parfois lisse des sables, même si l'on n'est pas un lisse ? La vie est trop courte pour toujours suivre les règles. Dire que les jonquilles de mer sont des résidents de longue date de cette partie du monde ne serait pas un euphémisme. Elles ont été découvertes dans des fresques datant de près de 3000 ans sur les murs de la Maison des Dames à Acrotiri, une ville préhistorique sur l'île de Santorin. Une éruption volcanique vers 1627 avant notre ère a enseveli la ville, garantissant que les élégants portraits ont été délicatement préservés. Les jonquilles de mer sont également associées à Perséphone, l'une des grandes déesses de la nature. En florissant juste avant l'automne, elle nous rappelle que la destruction ne fit que laisser place à une nouvelle création dans le cycle mystérieux et magique de la vie. J'ai aussi reçu en cadeau un chouette petit pochon qui contient 3 miniatures de Jo Malone London. Vous avez le gel douche Wood Sage Antisalt, une body crème Lime Bazilian Mandarin, ainsi qu'une colonne English Pear. De quoi faire un chouette layering avec des fragrances best-seller de la maison. Si vous voulez en savoir plus sur la maison Jo Malone, je vous mettrai en barre d'informations la playlist contenant plusieurs vidéos que j'ai faites sur la maison. Étant donné que j'ai travaillé pour le groupe, je connais extrêmement bien toutes les fragrances, donc en visionnant ma vidéo, vous connaîtrez tous les détails. Sincèrement, sans vouloir me jeter des fleurs, ce sont des vidéos très complètes qui vous rendront incollables sur la maison si vous voulez la découvrir plus en profondeur. Et enfin, chaque année, je refais le plein de bougies Yankee Candle parce que j'adore allumer une bougie le soir pour regarder une série, ainsi que le dimanche matin, j'aime assez bien lire en lisant mon café et en sentant la bonne odeur d'une bougie Yankee Candle. Yankee Candle, c'est selon moi l'une des meilleures marques de bougies question rapport qualité, quantité, originalité des odeurs et prix. Vous avez plusieurs formats. Personnellement, j'opte toujours pour les grandes jarres de 623 grammes parce qu'elles durent très longtemps. Les odeurs sont super originales. Vous avez énormément de choix. Il y a aussi des éditions limitées qui sortent notamment pour les fêtes de Noël, le printemps et l'été. Personnellement, je les achète toujours sur le site de beauté privée parce que le prix y est plus intéressant. Elles sont aux alentours de 20-21 euros alors que sur le site même de Yankee Candle, elles sont vendues à presque 35 euros. Si vous voulez que je vous parraine pour avoir 5 euros de réduction sur votre première commande, vous pouvez utiliser le code de la DUNE sur beauté privée. Les bougies permettraient 110 à 150 heures de brûlage apparemment. Alors je ne me suis pas amusée à vérifier si ça correspondait bien à la réalité mais sachez que ça dure vraiment longtemps. Ça embaume toute la pièce. On sent vraiment l'odeur de la bougie lorsqu'elle brûle. Pour toutes les personnes qui sont souvent déçues, sachez que je n'ai été déçue qu'une seule fois avec Yankee Candle. Je pense que c'était avec la bougie Soft Blanket mais mis à part ça, toutes les autres bougies que j'ai testées ont toujours dégagé une odeur assez forte. Donc personnellement, j'en suis très contente. La première bougie pour laquelle j'ai craqué, c'est Baby Powder. Il s'agit d'un mélange d'amandes et de fleurs poudrées. Vous avez aussi du musc et de la coumarine. Vous êtes sur une odeur de talc de bébé. C'est tout doux, réconfortant. Ça sent le propre. C'est chaleureux et relaxant. Sachez que c'est vraiment ma bougie préférée chez Yankee Candle. Donc à chaque fois que je passe une commande, j'en profite pour me racheter toujours celle-là. Baby Powder, c'est vraiment la base chez moi. C'est une bougie qu'on retrouve systématiquement chez moi dans mon salon. Ensuite, nous avons Home Sweet Home qui représente un thé épicé. Vous êtes sur un mélange de pommes, cannelle, noix de muscade, baies de genévrier, musc, coumarine et cerise. C'est la bougie chaude et réconfortant de l'automne. Celle que l'on fait brûler en dégustant des biscuits à 16h, sous un plaid, au chaud, chez soi. C'est vraiment la bougie que je recommande pour les amoureux d'épices. Foncez ! Snow in Love, vous êtes sur une bougie qui sent le bois crémeux, fraîcheur hivernale poudrée. Vous êtes sur un mélange d'agrumes, d'épices, de notes florales, de jasmin, de bois de centale. Vous avez des notes boisées orientales ainsi que du patchouli. C'est sincèrement une odeur très difficile à décrire. Je dirais que c'est un boisé chaud très rond, très doux doux, hyper cocooning et vraiment très floral aussi, mais un floral plutôt sucré. C'est un vrai coup de cœur également. Ensuite, j'ai également craqué pour Midsommar's Night qui comprend dans sa composition des agrumes, des notes herbacées et boisées, de la lavande, de la sauge, du pain, du bois de cèdre, du vétiver, de baies de genièvre, sauge clarée et mousse de chêne. C'est un parfum qui est vraiment très masculin. Ça fait beaucoup penser aux odeurs de gel douche Axe pour homme. Très sympa, pas super original, quoique en bougie, je trouve que si. Moi, personnellement, c'est une bougie que j'aime assez bien. Et enfin, laissez-moi vous présenter la petite dernière. Il s'agit de Fluffy Towers qui comprend dans sa composition de la bergamote, du citron, de l'eau de colonne, de la pomme, lavande, géranium, muguet, fleur d'oranger, feuilles de violette, pêche, musque, boîte centale et iris. La description donne l'impression d'être une odeur d'agrumes très fraîche, vraiment une bougie type colonne, voire même de produits ménagers comme du produit vaisselle au citron. Mais sachez qu'il n'en est rien. Ça sent véritablement le propre et la poudre à lessiver. C'est d'après moi la bougie de base à avoir chez soi car il n'y a pas moyen de manquer de goût avec elle. Ça passe peu importe l'occasion et peu importe la personne qui est avec vous. Même les personnes pas très fans de bougies pourraient aimer celle-ci, je pense. Sur ce, j'ai terminé ma vidéo haul vlog de voyage. Est-ce que vous avez déjà testé la collection privée de Carolina Herrera, les éditions limitées de Jumanon London, les bougies de Yankee Candle, quel est votre parfum préféré de Stefan Humbert Luca ? Quelles sont vos dernières découvertes parfum et bougies ? Est-ce que vous êtes déjà allé à Madrid ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.